Ce tableau qui me scandalise, nous remarquons, et la communauté internationale remarque aussi, une situation inédite. C'est la première fois qu'un régime politique désigne une organisation comme organisation terroriste par une décision administrative du Haut Conseil de la Sécurité avant qu'il n'y ait aucune procédure ni sécuritaire ni judiciaire. Je parle du mal. Et ensuite, on monte des dossiers qui font rire pour dire qu'on a arrêté X ou Y parce qu'il est terroriste sur la base d'une somme d'argent ou d'une déclaration d'un individu ou d'un autre individu. Alors que, jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun acte terroriste commis en Algérie, que ce soit par des gens qui peuvent appartenir à cette organisation ou à une autre organisation. Ce qui fait peur, c'est que, devant cette situation, les autorités qui voudraient bien qu'il y ait des actes terroristes pour justifier ces accusations-là, peuvent encourir à les fabriquer. Et, devant une situation comme ça, je pense que la communauté internationale a un devoir moral d'intervenir sérieusement. Parce que, moi, j'ai l'impression que, quelquefois, comme s'il y a une comédie qui se joue, quand je vois des attaques d'Alger contre le Maroc et la France, et un calme, il n'y a pas de riposte, je me dis, je me pose cette question et je termine sur ça. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un accord tacite de, peut-être, ces deux États, de laisser le régime algérien les insulter, les agresser, verbalement, pour essayer de l'aider à réunir autour de lui les contestataires de l'Algérie et à justifier, peut-être, sa politique de répression ? Je ne trouve aucune excuse valable à la passivité de la communauté internationale devant des agissements de ce régime en Algérie qui dépassent l'imaginaire. Sur ce point, je m'arrête là.